Partout où les Noirs sont, il y a la pauvreté. C'est à peu près comme chacun d'anciens a résumé la présence de la diaspora noire dans le monde. Il a dit, à peu près partout là où les Noirs sont, ils sont parmi les plus pauvres, même aux Etats-Unis. Ne nous laissons pas tromper par le succès de quelques stars. Les Noirs sont probablement la communauté la plus pauvre quand on compare aux Blancs et maintenant aux Latinos. Quand on arrive sur le continent africain, bien évidemment, c'est le continent le plus pauvre au monde. Et quand on est dans la diaspora, la communauté noire est encore là aussi l'une des plus pauvres. Quelles sont les raisons profondes de cette pauvreté qui semble suivre les Noirs partout là où ils sont ? Est-ce une malédiction ou alors il y a des attitudes dans cette communauté qui justifient cette position financière ? Dans cette vidéo, je vous partage 10 raisons fondamentales qui expliquent la pauvreté des Noirs partout là où ils sont. Et dans les commentaires, je veux lire vos avis francs, sincères. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, d'argent parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté parce qu'elle en a besoin. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi si cette thématique t'intéresse. Pour ceux d'entre vous qui veulent lancer un business pour générer de l'argent en Afrique, j'ai créé une académie dans laquelle je vous forme à cela. Si vous vivez en Afrique et que vous voulez lancer un business, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Désormais, vous pouvez vous former avec moi dans un programme que j'ai fait précis qui dure un mois, dans lequel mes équipes et moi vous accompagnons pour vous aider à déterminer les bonnes idées de projets, à pouvoir les lancer, à trouver vos premiers clients et à aller sur le chemin de la liberté financière. Tout ceci a des tarifs réduits parce qu'on est pour un public africain, donc qui a un pouvoir d'achat moins important. Si vous voulez bien évidemment vous former, le numéro est là, appelez. La première chose qui caractérise la communauté noire et qui entraîne sa pauvreté, c'est le manque d'ambition. Les noirs sont très peu ambitieux partout là où ils sont. J'ai toujours été très frappé quand j'entends des gens dire, et vous connaissez probablement des gens qui disent ça. D'ailleurs, avant de le dire, j'ai une question à vous poser. Quel est votre salaire et pensez-vous que vous gagnez bien votre vie ? Répondez à cette question dans les commentaires. Moi, dans mon activité de formateur, d'entrepreneur qui accompagne d'autres entrepreneurs ou des salariés à faire des transitions, j'ai toujours été très surpris d'entendre des gens me dire, Philippe, moi je gagne très bien ma vie, je m'attends à des sommes intéressantes, et entendre la personne te dire, je gagne 2000 euros. À quel moment tu as intégré que gagner 2000 euros, c'était très bien gagner sa vie ? Il y a des gens dans notre communauté qui sont dans une nébuleuse, une bulle de médiocrité, qui fait qu'ils pensent que, parce qu'ils gagnent 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, ils gagnent très bien leur vie. Et je sais que ce que je dis là maintenant va choquer certains qui sont dans ces montants et qui pensent ça. Parce que beaucoup dans nos communautés ont intégré le fait que gagner 2000, 2500, parfois même avoir un CDI était déjà un exploit. Je ne dis pas qu'il faut crasher sur 2000 euros, 2500 ou 3000 euros, c'est de l'argent. Moi-même, j'ai gagné 2000 euros à m'en gagner dans ma vie. Donc, ce ne sont pas des sommes sur lesquelles je crashe, ce n'est pas ce que je dis ici. Mais quand je gagnais 2000 euros, je ne pensais pas que je gagnais beaucoup d'argent. Et c'est là que c'est important de faire la nuance. Quand vous avez le sentiment que vous gagnez peu, vous allez aller travailler pour chercher plus. Quand vous pensez que ce que vous gagnez est déjà beaucoup, suffisant, vous n'allez pas faire beaucoup d'efforts. Parce que vous êtes déjà dans la plénitude, vous êtes dans l'abondance. Et beaucoup dans notre communauté pensent être dans l'abondance avec 2000 euros à la fin du mois. Ça, c'est déjà le début de la pauvreté. Quand on est si peu ambitieux. Ce manque d'ambition se traduit à plusieurs niveaux. Mais ici, je voulais déjà parler de cette manière-là. Deuxième raison pour laquelle c'est une communauté qui est souvent pauvre, c'est que c'est une communauté qui se victimise beaucoup. C'est vrai, je vous l'accorde, que nous avons subi énormément de présidices tout au long de l'histoire. 400 ans d'esclavage. 1700 ans de colonisation d'esclavage arabo-musulman. Une colonisation de plus de 100 ans, un néocolonialisme jusqu'à présent font que le peuple africain, le peuple noir, est probablement le peuple le plus opprimé de tous les temps. Probablement. Mais il se trouve que, à cause de ces blessures de l'histoire, certaines personnes de nos jours sont bloquées dans leur quotidien parce qu'elles pensent que tout ce qui leur arrive est du fait de leur couleur de peau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que beaucoup trop de personnes dans notre communauté justifient beaucoup trop facilement leur médiocrité et leurs échecs derrière le racisme. Peu importe ce qui leur arrive, c'est parce que je suis noir. Ils vont en entretien, on ne les prend pas à l'entretien, c'est parce que je suis noir. Mais mec, on ne prend pas aussi des gens en Afrique en entretien, tu sais. Quand on ne prend pas quelqu'un en entretien en Afrique, c'est pourquoi ? Puisque quand vous êtes en entretien en Afrique, vous êtes 10 candidats, 10 noirs. On ne va en prendre qu'un seul. 9 vont être rejetés. Les 9 autres vont dire quoi ? C'est parce qu'on n'est pas de la même tribu. C'est parce qu'ils ne m'aiment pas. C'est parce que je suis un homme. D'autres vont dire c'est parce que je suis une femme. Les gens vont toujours trouver le moyen de justifier autrement que par leur performance individuelle, leurs échecs. C'est un constat que je vois beaucoup dans notre communauté. Je le répète, il y a des racismes, il y a de la discrimination qui existe, c'est vrai. Mais voir la discrimination et le racisme partout est l'un des meilleurs moyens de ne jamais avancer. Mais il se trouve que beaucoup de personnes dans la communauté noire justifient leurs échecs dans la vie par le racisme, le système, l'État et transèges. C'est quelque chose qui freine et qui bloque beaucoup dans notre communauté. Peut-être que vous aussi, vous connaissez des gens qui tiennent ce genre de discours. La troisième raison pour laquelle c'est une communauté qui en réalité est pauvre, c'est parce qu'il y a une communauté qui n'entreprend pas ou où tu entreprends très peu. L'entrepreneuriat est le moyen par excellence par lequel on gagne beaucoup d'argent et on s'enrichit. Regardez dans la diaspora, nous sommes beaucoup dans le salariat. Beaucoup, beaucoup dans le salariat. Combien d'entrepreneurs de notre communauté connaissez-vous qui ont des revenus exceptionnels ? Combien ? Vous en connaissez ? 1 500 ? 300 ? 200 ? 100 ? Pas beaucoup. Et pourtant, nous sommes des dizaines de milliers, voire millions en Occident. Comment expliquer que nous ayons donc si peu d'argent ? Simplement parce que nous entreprenons peu. Nous sommes beaucoup dans le salariat, beaucoup dans les petits business, beaucoup dans les business physiques et très peu dans l'entrepreneuriat. Or, nous savons tous que la voie d'excellence, par excellence pour gagner beaucoup d'argent, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Mais c'est deux choses.